Si vous pouvez, faites un petit micro-mouvement des épaules, rentrez le menton, essayez déjà d'avoir une posture, un alignement correct, si vous voulez, même avant de commencer, comme je vous l'ai dit, si vous reposez sur un pied et pas sur l'autre, ça c'est pas une posture correcte, vous voyez, tout le poids sur ma jambe gauche, et pas sur ma jambe droite, il faut que le poids soit équilibré sur les deux pieds, que mes pieds soient bien ancrés dans le sol, pour bien ancrer les pieds dans le sol, il faut ressentir le poids sur, si vous voulez, l'ensemble, les orteils, le bord des pieds, les talons, etc. Et donc on va débuter par quelques respirations, qui ont le pouvoir de nous booster en énergie avant de débuter cette séance, et on va d'abord expirer, et on va se plier légèrement, on plie légèrement les genoux, nous, on comprime la cage thoracique en prenant, si vous voulez, chacun des coudes dans une main, donc le coude gauche dans la main droite et le coude gauche, et on expire totalement, voilà. Et puis on inspire, on s'élève et on ouvre les bras, et on essaie, si vous voulez, de développer au maximum la cage thoracique en inspirant, on va étirer au maximum la cage thoracique, latéralement vers le haut, regardez vers le plafond, et puis expirez à nouveau, on va replier ses bras sur le thorax, comprimer, expirez complètement, tout l'air qu'on a dans les poumons, et à nouveau, inspirez, s'étirer convenablement, on retient quelques instants, et puis on expire à nouveau, on repit les genoux, 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 on repit les On s'éveille le matin, on étire les bras, mais on ne pense pas toujours à inspirer convenablement. Vous pouvez faire ça le matin. Vous allez vous pousser en énergie. D'ailleurs, vous pouvez déjà ressentir normalement la circulation qui se modifie, la chaleur qui se redistribue dans le corps. On va recommencer à inspirer. Étirer, ouvrir au maximum, expirer. Une dernière fois, inspirer. Étirer et relâcher. On va placer, faire travailler nos hanches. Évidemment, prendre conscience aussi de nos résistances, parce que c'est ça que ça aide. On va placer le pied droit à gauche du pied gauche. Essayer de bien orienter les hanches vers l'avant. Vérifier l'équilibre qu'on a dans cette posture. On manque parfois de souplesse, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. À la fois au niveau souplesse des hanches, mais en même temps au niveau équilibre. Et puis, on va inspirer et élever les bras. Étirer convenablement vers le haut. Et expirer, descendre tout doucement la main gauche le long du bras droit. Crocheter là, l'aisselle droite. Et puis, expirer, descendre progressivement le bras droit. Garder le bras droit à l'horizontale, quelques respirations. Tout en essayant de vérifier si ces alignements sont corrects. Le bras est bien tendu. Le bras à l'arrière également. Les pieds, les hanches. Et puis, on relâche. Je vais bouger un peu l'écran parce que j'ai l'impression qu'il y a moyen d'en voir un peu mieux. Deuxième étape. On va inspirer à nouveau et élever les bras. On étire au maximum. On touche les oreilles avec les deux bras. Et puis, on descend tout doucement les mains en un resté devant soi. Et on va décaler le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crocheter les deux mains. On stabilise déjà sa posture là. On vérifie qu'on a bien crocheté les deux mains. Les coudes les uns dans les autres. Et puis, on va inspirer et élever les coudes. Aussi haut qu'on peut. En hauteur des épaules dans toute mesure du possible. On regarde derrière soi. Quelques respirations. Et puis, on va expirer. On va relâcher lentement. Et relâcher. Voilà. Les bras. Dernier exercice. On va inspirer à nouveau et élever les deux bras. On va aller caler la main droite derrière dans le dos. Le coude droit reste placé de cette manière. Et on va aller crocheter la main gauche avec la main droite. Ici aussi, on essaie de prendre conscience, si vous voulez, de ces alignements. Épaules, dos, on rentre le menton. Et surtout, on prend conscience de la difficulté d'effectuer cet exercice du côté droit. Et ensuite, du côté gauche. On verra si on a des différences. Comme je vous l'ai dit, il faut essayer de corriger les différences entre les côtés droits et les côtés gauches. Parce que ça veut dire qu'il y a une tension rémanente quelque part. On relâche. On va maintenant encore une fois inspirer les bras. Et tirer. Et expirer. On va descendre dans un premier temps. Les mains en avasté. On va se plier en deux et regarder devant soi. Voilà. Et on va continuer à expirer. Et aller poser les mains au sol. En toute la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas poser les mains au sol. Posez-les sur vos chevilles. Sinon, vous posez les mains au sol. Et on va laisser prendre la tête. Et les épaules. Donc, à chaque expiration, vous relâchez les tensions. Qu'elles sont dans vos épaules, dans la tête, dans les cervicats. Et en inspirant, on va glisser les mains sur les jambes. Et se redresser lentement. Et relâcher. On va maintenant poser le pied droit à côté du pied gauche. On va effectuer quelques petits mouvements au niveau des genoux. Pour relâcher, évidemment, les tensions au niveau des genoux. C'est un peu artificiel. Mais vous savez bien, en yoga, c'est tension, détente, tension, détente, tension, détente. Pour arriver, finalement, à une détente plus importante. Donc, c'est vrai qu'on crée également des tensions. Mais on crée des tensions afin d'obtenir, par la suite, une détente plus importante. On va maintenant mettre le pied gauche à côté du côté droit du pied droit. Essayez de bien aligner les hanches vers l'avant, déjà. Ce qui n'est pas toujours évident. Tout en gardant les talons au sol. On crée bien mon pied dans le sol, dans toute la mesure du possible. Ressentez éventuellement le tiraillement au niveau de vos hanches. Et ensuite, on va inspirer avec les bras. En nouveau étiré. Touchez les oreilles avec les deux bras. Et puis, en expirant, on va glisser la main droite le long du bras gauche. Juste en tirant le bras gauche vers le haut. On va aller crocheter l'aisselle gauche. D'accord ? Et puis, on va expirer et laisser descendre petit à petit le bras gauche. Tendre le bras gauche à l'horizontale. Vérifier à nouveau ses alignements. Ressentir l'effet dans le dos de cet exercice. Un exercice qui a pour but également de nous aider à relâcher les tensions dans le dos. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est ainsi qu'on effectue, si vous voulez, un relâchement au niveau dorsal. Et puis, on va relâcher et on relâche condamnablement ses bras, ses mains, ses épaules. On va inspirer à nouveau et lever les bras. Expirer et descendre les mains en amasté. Et caler le cou de droit à l'intérieur du cou de gauche. Crocheter à nouveau les deux mains. Placer les doigts à hauteur des sourcets. Inspirer et lever les deux coups, dans toute la mesure du possible, en hauteur des épaules. Regarder vers le haut et vers l'arrière. Garder son équilibre. Quelques respirations. Et puis, on va relâcher aussi. Salut. Reprendre à nouveau. Inspirer vers les bras. À nouveau étirer. On va placer la main gauche derrière le dos. Le coude, si vous voulez, vers le haut. Et puis, la main droite. On va aller chercher la main gauche derrière le dos. Crocheter les deux mains. Voilà. Et puis, chercher un bon alignement. Et maintenant, vous pouvez essayer de faire la comparaison entre le côté droit et le côté gauche. Et vous dire que peut-être, il y a quelque chose à travailler. Parce qu'il y a un côté qui est souvent, presque pour nous tous, je ne dis pas l'inverse, plus difficile que l'autre. Voilà. On va relâcher lentement. On va relâcher lentement. Et laisser pendre les bras. Bougez vos mains. Inspirez à nouveau. Lévez les bras. Expirez, descendre les mains en amasthée. Se pliez en deux et regardez devant son. On garde le dos bien droit. On n'arrondait pas le dos. On ne va pas arrondir le dos. Et puis, continuez à expirer. Voilà. Et dans toute la mesure du possible, vous allez poser vos mains au sol. Ou bien, vous pouvez les laisser pendre. Vous avez un peu moins de stabilité. Comme vous voulez. Et puis, à nouveau, bien relâcher la tête. Bien relâcher les épaules. Petit micro-mouvement de la tête. Prenez conscience de l'étirement au niveau du bas du dos et des hanches. Laissez bien cet étirement se faire là-bas, en bas du dos. Et ensuite, en inspirant, on va glisser les mains sur les jambes. Et se redresser. On va remettre le pied gauche à sa place. À nouveau, bougez un peu vos genoux. Et ensuite, on va écarter les jambes à peu près de la largeur des jambes. On va travailler la posture du guerrier double. Donc, vous allez plier les genoux. Essayez de garder le dos bien droit. Les bras, les bras à peu près à l'horizontal. Mais les coudes ne sont pas complètement tendus. Ici, on a les coudes qui sont légèrement pliés. On teste sa flexibilité. On ancre bien ses pieds dans le sol. On sent que c'est une belle posture d'ancrage. Presque toutes les postures de guerrier, ce sont des postures d'ancrage. Ce sont des postures où on va chercher l'énergie du bas de la terre pour la faire monter à l'intérieur du corps. Donc, on va inspirer, élever le bras droit et la main droite et poser le coude gauche sur l'avant-bras gauche sur le genou gauche. Et on va inspirer au maximum de cette possibilité. Et expirer, on reste dans la posture. Et à nouveau, on va inspirer et on va commencer à étirer ce côté-là. On a besoin d'y étirer également. On va réduire à un moment donné les tensions qui se sont éventuellement installées sur le côté droit. Expirez. Et puis, en inspirant, on revient. On teste à nouveau sa flexibilité. Et puis, en inspirant à nouveau, on va poser l'avant-bras droit sur le genou droit. Et on va étirer le bras gauche. Et surtout, c'est d'étirer le côté, pas tellement le bras. Le bras nous aide à étirer le côté. Mais c'est tout le côté qu'on va étirer. Les tensions qui sont, si vous voulez, sur le côté latéral du thorax. Expirez. Et puis, inspirez à nouveau, on va tirer. À chaque inspiration, on peut aller un peu plus loin. On sent qu'on peut tirer un peu plus loin. Et puis, on revient en inspirant. Alors, si vous voulez, la posture, une posture de départ, on va relâcher, tendre les jambes. Et c'est de prendre conscience, voilà, de ce qui s'est passé dans cette posture. On va écarter un peu plus les jambes. Enfin, de travailler un peu la flexibilité de nos hanches en particulier, mais également nos épaules. Donc, écarter un peu plus vos pieds. Évidemment, n'allez pas trop loin. Restez quand même dans une zone de confort. On va inspirer les bras. Et tirez. Expirez, tendre les mains à l'avant. Regardez devant soi. Et posez les mains au sol tout en regardant devant soi. Dans un premier temps. Et puis, expirez, relâchez. Laissez pendre la tête. Et on va aller se balader avec les mains du côté gauche. On va mettre la main gauche près du talon du pied gauche. Et la main droite près des orteils du pied gauche. Voilà. Et on effectue une petite torsion. On essaie de ressentir cette torsion dans le bas du dos. Donc, on se tourne vers la gauche. On regarde, si vous voulez, dans la direction du pied gauche. Et puis, en inspirant, on va revenir au centre. Et du centre, on va aller vers le côté droit. On va mettre à nouveau la main gauche devant les orteils du pied droit. Et la main droite derrière les talons. On regarde convenablement dans la direction du pied droit. On essaie de ressentir cette torsion, si vous voulez, au niveau des loupères. Et on revient au centre. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. On peut garder sa main au sol. Et on va écarter davantage les pieds pour, évidemment, commencer à étirer et à travailler davantage toute la zone des genoux et des chevilles. Donc, cette zone des chevilles, genoux et hanches. On va commencer par regarder devant soi. Donc, une carte un peu plus. Allez, chacun a un niveau qui vous convient, à vous sentir une bonne posture. C'est le début de la zone d'inconfort. Vous avez compris. Et ensuite, on va aller se balader avec les mains, si vous voulez, comme tout à l'heure. Main gauche, talon gauche. Main droite, orteil du pied gauche. Et on plie, on peut plier légèrement le genou gauche. Parce qu'évidemment, l'écartement est plus grand. On plie légèrement le genou gauche. Mais la jambe droite est tendue au maximum. Voilà. Là, c'est davantage la jambe droite qui travaille. Mais par contre, il y a un effet de torsion également. Et puis, on va revenir au centre. Et on va changer de côté. Donc, on va plier légèrement le genou droit. Placer cette fois la main droite, talon droit. Main gauche, orteil du pied gauche. La jambe gauche est tendue, si vous voulez. Bien alignée. Et la jambe droite est légèrement pliée. Et on va revenir au centre. À nouveau. Poser les mains dans la mesure du possible sur les chevilles. Et se redresser lentement, 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 lentement. Et ensuite, rapprocher les pieds. Voilà. Pour se préparer à la posture. À la chaise, la chaise, la chaise, la chaise, la chaise. Donc, à nouveau aligné comme normalement vos pieds sur la jambe droite orange. Puisqu'on était parti, là, dans la nature. On va inspirer à nouveau les bras. Alors, la variante 1 est simple. On tend les bras devant soi et on vient s'asseoir en chaise. On descend le plus bas possible. Dans la mesure du possible, on est, si vous voulez, comme si on était assis sur votre chaise. On n'est pas trop haut. Là, on n'est pas assis sur votre chaise. On n'est pas trop bas non plus. Là, on est comme si on était assis sur votre chaise. On tend, on tire bien les bras vers l'avant. On va inspirer. Expirer, poser les mains au sol. Et inspirer, glisser les mains à nouveau sur le filia. Et se re-brasser. On va aller vers la variante 2. Puis on enchaînera avec la torsion. Et enfin, pour ceux qui sont un peu plus avancés, on ouvrira les bras. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirer. Venir s'asseoir en chaise avec les mains en lamasté au niveau du sternum. On s'installe convenablement en chaise. On va inspirer convenablement. Expirer, on va tourner. Coup de gauche, genou droit. On va d'abord aligner convenablement. Un bon alignement d'abord. Les avant-bras. On tourne la tête. On regarde vers le plafond. Si on arrive là sans problème, on peut ouvrir les bras. Écarter les bras. Tirer le bras droit vers le haut. Suivre la main droite du regard. Et toucher avec la main gauche le tapis. Donc, on effectue une ouverture. Et puis, en expirant, on va venir mettre les deux mains en tapis. Et inspirer, glisser les mains sur le tibia, sur les genoux et se relâcher. On est prêt pour l'autre côté. Inspirer. Élevez les bras. Étirez. Expirez. Venir s'asseoir en chaise. Les mains en lamasté collées au sternum. Et ensuite, on va inspirer. Et en expirant, on va tourner. Coups droit, genoux gauche. Aligner les avant-bras. Tourner, regarder vers le ciel. Le plafond. Si on arrive à prendre cette posture sans problème, on va écarter les bras. Aller poser la main droite au sol. Et étirer la main gauche vers le plafond. On suit la main gauche. Tu regardes. Quelques respirations. Et puis en expirant, on va poser les mains au sol. Inspirer. Glisser les mains sur le tibia. Et se regresser. On est suffisamment échauffé que pour travailler maintenant une première salutation au soleil. Donc, je vais bouger peut-être un peu le tapis. Donc, allez à l'avant de votre tapis. Et puis, toujours bien aligner. Et puis, toujours bien aligner. Posez les mains sur les mains sur le tibia. Posez les mains sur les puces. Et tirez convenablement. Si vous voulez le dos, essayez de creuser le milieu du dos en regardant devant vous. Vous devez ressentir convenablement. Vous devez ressentir convenablement cet étirement dans le milieu du dos, dans le bas du dos, dans le haut du dos. Essayez que ce soit un étirement complet. On va inspirer à nouveau. Et expirer, plier légèrement les genoux. Posez les mains au sol. Et puis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va positionner convenablement ses mains, ses pieds. Donc, bien les aligner. Je vous ai parlé tout à l'heure de les alignements. Et on va travailler un peu d'abord, avant de commencer, le chien tête en bas. Donc, plier légèrement les genoux. Donc, tirez bien derrière vers le haut. La tête entre les bras. Et ensuite, on va petit à petit effectuer un petit pédalage des jambes. Afin de bien étirer toute la partie mollet et ischios jambiers. Parce que la posture du chien tête en bas est une excellente posture d'étirement. Surtout au niveau des jambes. Il permet également de bien travailler le dos, s'il est effectué correctement. Il ne faut pas oublier, il y a les jambes. Il y a le dos. Il y a les épaules. Les mains au sol aussi. Qui travaillent comme un blanc. On essaie de bien écarter ses mains. Les pouces sont orientés les uns vers les autres. Se regardent. Et les mains, on écarte les doigts pour avoir un ancrage maximal. Sur le tapis. Et on va commencer par inspirer et élever la jambe droite. On étire convenablement la jambe droite. Éventuellement, on vérifie ses alignements. Donc la jambe, elle est tendue. Le pied n'est pas plié. Donc la jambe est tendue au maximum de vos possibilités. Et en expirant, on va amener le genou droit sur le cou de droit. On va tenir quelques instants. Et puis en inspirant, on va élever à nouveau la jambe droite. Tendre à nouveau la jambe droite. Et ensuite, en expirant, pour les niveaux 2, on garde la jambe droite tendue. On vient chercher, si vous voulez, la planche. Inspirer, se redresser. Et revenir en chien. Tête en bas. Voilà. On reprend son souffle. Et puis, on va inspirer. Et vis cette fois la jambe gauche. Et tirer convenablement le pied gauche et la jambe gauche. Donc essayez de faire ça au maximum de vos possibilités. Vérifiez si vous pouvez l'extension de la jambe gauche. Expirer, amener le genou gauche sur le cou de gauche. On tient. Et inspirer à nouveau. Tendre la jambe gauche. Et le niveau 2, on est cherché la planche. En gardant la jambe gauche tendue. Les autres peuvent poser le pied au sol. Et puis, inspirer, se redresser. D'accord ? Et revenir. En chien tout en bas. On va essayer d'assouplir un peu et davantage la colonne. Donc, on va inspirer d'abord. Et en expirant, on va les poser les genoux au sol. Comme si on les posait sur des oeufs. On va expirer tout doucement. On va inspirer, creuser le milieu du dos. Vache. Expirer, revenir en chien. En chien tout en bas. En expirant, revenir en chien tout en bas. On va refaire ça. Donc, on inspire. Expirer, genou au sol. En expirant, on va aller vers la planche. En expirant, on descend genou, menton, poitrine au sol. En même temps. Inspirer, se redresser, mini cobra. Expirer, menton au sol. Inspirer à nouveau, mini cobra. Lâchez les mains du tapis. Expirer, on remet les mains au tapis. Et inspirer, on revient en planche. Ou demi-planche. Chacun suivant son nom. Et de la planche, on revient. En chien, tête en bas. Du chien, tête en bas. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va poser, en inspirant la main droite, sur le genou droit. Les niveaux 1 peuvent poser le genou au sol. Les niveaux 2 gardent la jambe gauche tendue. On s'étire convenablement vers l'avant. La main droite est sur le genou droit. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Voilà. Et puis, on va inspirer les bras droits et la main droite. Et on s'étire au maximum de cette possibilité. Expirer, ramener la main droite à côté du pied droit. Et puis, en inspirant le pied gauche, le pied droit à l'arrière. On reprend son souffle. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, comme tout à l'heure, genou droit au sol pour les niveaux 1. Jambe droite tendue pour les niveaux 2. Ensuite, main gauche sur le genou gauche. Et inspirer, élever le bras gauche. Ouvrir, torsion et ouverture de la cage thoracique. On suit la main gauche du regard. Expirer. Posez la main gauche au sol. Et puis, on va venir s'asseoir sur le talon et s'étirer en posture de l'enfant. Posez le front au sol. On récupère son souffle. On relâche les tensions dans les épaules. Dans le bas du dos. On essaye de grignoter quelques centimètres avec les bras et les mains. Afin de bien étirer à la fois les épaules et les doigts du dos. Et ensuite, on relâche les mains sur le tapis. Venir s'asseoir sur le talon. Posez les mains derrière les pieds. 5-10 centimètres derrière les pieds. D'accord? Et ensuite, en inspirant, on va élever le bassin et expirer, venir poser les fessiers sur le talon. Vous comprenez l'exercice? Inspirer et élever le bassin, étirer convenablement la tête vers l'arrière, le cœur vers le haut et expirer, venir s'asseoir. Sur le talon. Sur le talon. À nouveau, inspirez, élever le bassin, tirez la tête vers l'arrière et expirez, venir s'asseoir sur le talon. On va poser les mains au sol et on va venir se mettre en posture de chien tête en bas. Amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Bien expirer avec le ventre sur les cuisses, les mains au sol et puis inspirer. On se redresse lentement et on déroule en dernier lieu la tête et on relâche. On prend quelques instants pour se relâcher, pour relâcher son souffle. Fermez les yeux, prenez conscience de l'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps, de comment vous ressentez en cet instant. Ensuite, on va inspirer, élever les bras et tirez vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en amasthée, se plier en deux. Continuez à expirer, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. À nouveau, on vérifie ses alignements et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On s'étire à nouveau vers l'avant et cette fois, on va travailler en fente haute, dans toute la mesure du possible, que vous soyez débutant ou pas. Si vraiment vous ne pouvez pas poser le genou, mais essayez vraiment de travailler en fente haute. Inspirez, élevez les bras. Étirez, étirez bien les bras, touchez les oreilles avec les deux bras. Expirez, repliez les mains arrière. Inspirez, bon bel torse, regardez devant vous. Expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. On expire à fond. Inspirez, se redressez. Et expirez, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière. On récupère son souffle et puis on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, essayez de travailler avec la jambe droite tendue convenablement. On s'étire bien vers l'avant. On étire la colonne, la tête. Essayez d'avoir un bon alignement là. Inspirez, met les bras. Expirez, repliez. Expirez, pied droit à l'arrière. 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 Expirez, épaules gauche et genou gauche. Inspirez, se redressez. Expirez, met en tapis. Et inspirez, pied droit à l'arrière. Alors, on récupère ici aussi son souffle. Et on va aller vers la planche. De la planche, on va poser genou, menton, poitrine au sol. Inspirez, mini cobra ou full cobra pour ceux qui sont plus avancés. Tirez bien la tête vers le haut. Quelques respirations en full cobra. Du full cobra, on passe en chien tête haute. Donc, n'oubliez pas, vous reposez uniquement sur le dos de vos pieds. Tirez bien la tête vers le haut. On ne touche pas le tapis avec ses genoux. Et puis, on revient en chien tête en bas. Et on récupère son souffle ici aussi. On prend son temps pour bien récupérer son souffle. Et on va se préparer à aller vers petit à petit la posture du jour qui est à l'angle de côté. Donc, on va amener d'abord le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et tourner le pied gauche. Voilà. On va se préparer pour le guerrier 1. On va inspirer les bras. Et expirer. On est en guerrier 2. Donc, on va aller vers la posture de l'angle de côté à partir du guerrier 2. Donc, on va inspirer d'abord. Poser la main gauche sur le genou gauche. Et étirer le bras droit. Et puis, on va aller poser le coude droit sur le genou droit. Alors, première vérification. L'alignement vos talons. D'accord ? Ça, c'est la première. Deuxième vérification. Deuxième vérification. La hanche. D'accord ? Et vous vérifiez votre alignement. Qu'il y ait une seule ligne entre le bout des doigts. Et évidemment, votre pied au sol. Vos pieds sont ancrés comme un volant dans le sol. Les hanches. Donc, on ne colère pas comme ça. Elles sont ouvertes. D'accord ? Voilà. Alors, ça, niveau 1. Le niveau 2, ils vont aller poser la main au sol. On garde l'alignement et on pose la main droite au sol. Ok ? Et puis, le niveau 3, ils peuvent aller crocheter les mains en passant la main droite et le bras droit en dessous de la jambe droite. Et on regarde vers le haut. On essaie de à nouveau s'aligner comme un moment. On regarde vers le plat-fond. On tire bien la tête vers l'avant. Et en expirant, on amène les mains au tapis. On tourne le pied gauche. Et on revient en chien tête en bas. Voilà. Pour le premier côté. Angle de côté. Complet. On récupère son souffle. Étirez bien vos mollets. Essayez d'amener vos talons le plus proche possible du tapis. Et puis, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit. Entrez déjà condamnablement vos pieds. La jambe droite. Pratiquement 90 degrés. Inspirez les bras. Guerrier. Ange vers l'avant. Ange vers l'avant. Et tirez. Donc, touchez dans l'intérieur du possible. Posez vos oreilles avec les bras. Et tirez condamnablement vers le haut. Entrez condamnablement vos pieds. Expirez le guerrier 2. On teste sa flexibilité. Et ensuite, main droite. Genou droit. Et tirez. Expirez. Coup de gauche. Genou gauche. On étire le bras droit. Évidemment, main de ligne ici. Pas de cassure au niveau de la hanche. Sinon, revisitez évidemment la longueur entre le pied gauche et le pied droit. Les talons sont alignées. Voilà. On est dans la posture en lieu de côté pour le niveau 1. Le niveau 2. Vous allez poser la main gauche au sol. Voilà. Légèrement. On ne repose pas complètement. On touche simplement. Et puis, pour le niveau 3. Vous allez crocheter et ouvrir la cage condamnable. Regardez vers le haut. Hein. Bon aliment. Également des hanches. Nétir. On ouvre là. L'épaule droite. Tourne l'épaule droite. Vers la droite. Vers la droite. Et puis, on va poser les mains au sol. Tourner le pied droit. Pieds gauche. À l'arrière. On va se donner un petit moment de répit. Donc, on va expirer. Poser les genoux au sol. Et venir à nouveau. C'est-à-dire la posture de l'enfant. Poser le front au sol. C'est-à-dire à nouveau. On va revenir en chien, peut-être en bas. On va revenir en chien, peut-être en bas. Et on va travailler la posture du lézard. Donc, on va amener cette fois le pied droit à l'extérieur de la main droite. D'accord ? Dans toute la mesure du possible, vous gardez la jambe gauche tendue au niveau 2. Niveau 1, éventuellement, vous pouvez poser le genou gauche au sol. Voilà. Donc, premier temps, pied droit simplement à l'extérieur de la main droite. Deuxième temps, on avance les mains à l'avant. Et on pose les avant-bras au sol. On ouvre convenablement la jambe. L'ange droite. Vous pouvez ouvrir l'ange droite. Posez bien les coudes au sol. Et tirez-vous vers l'avant. Donc, dans toute la mesure du possible, on s'étire. On regarde l'ange droit. Un lézard, ça n'a pas normalement de bosse encore. Ça s'étire convenablement vers l'avant. Ensuite, on va passer le bras droit en-dessus de la jambe droite. Et poser la main droite sur le pied droit. Et mettre le bras gauche à l'horizontale. D'accord ? Voilà. On revient avec les mains à hauteur du pied droit. On s'étire encore une fois. Et on va ramener le pied droit à l'arrière. On va amener cette fois le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Voilà. Essayez de garder la jambe droite tendue. Ensuite, avancez les mains. Posez les avant-bras au sol. Ouvrir la hanche gauche. La jambe droite est tendue dans l'endure du possible. On s'étire bien vers l'avant. Effectuez un bon exercice d'équilibrement. Ce qui va travailler, évidemment, le flexor de l'hanche. N'ayez pas peur de mettre le pied sur la tranche, le pied gauche sur sa tranche gauche. Voilà. Et ensuite, passez le bras gauche en-dessous de la jambe gauche. Posez la main gauche sur le pied. Tournez le bras droit, si vous voulez, de façon à le mettre à l'horizontale. Et voilà notre posture. On revient avec les mains à hauteur du pied gauche. Et on remet le pied gauche à l'arrière. On revient en chien tête en bas. On essaie de bien prendre conscience du travail au niveau des hanches. Et on est prêt pour un squat. Donc, on va amener le pied droit à l'intérieur, à l'extérieur de la main droite. Et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et vous allez vous installer en squat. Installez-vous comme l'armement. Relâchez les tensions dans le bas du dos. Éventuellement, fermez les yeux. C'est une posture de reset. Ça va bien. On se relâche. Petit à petit, on va aller vers la fin de la séance. Au moment de laisser petit à petit l'énergie se distribuer dans le corps. On va s'élever lentement. Et relâcher. On va travailler une posture d'équilibre classique en flow. Donc, il y a le roi danseur. Ainsi que, si vous voulez, la demi-lune. Donc, on va chacun faire le guerrier 3. On va essayer d'enchaîner les 3. De plus en plus souvent, j'essaie d'enchaîner les 3. On a quand même des personnes qui sont plus avancées dans les groupes maintenant. Donc, première étape. On va élever le genou gauche. Je vais vous mettre là. Je pense que c'est plus facile pour tout le monde. Bougez au tapis. C'est toujours plus facile en dehors du tapis que sur le tapis. Donc, élever le genou gauche. Saisir le genou gauche dans les deux mains. Déjà là, tester son équilibre. Si on a trouvé là son équilibre. Si on ne l'a pas trouvé, on reste là. Quand on a trouvé l'équilibre, on saisit le pied gauche. Si vous voulez, dans la main gauche. Éventuellement, on va chercher les orteils. On va tendre convenablement la jambe gauche. Au maximum de ses possibilités. De manière à réaliser un arc. Si c'est possible. On tend le bras droit. La jambe droite est tendue. Le genou est bloqué. Et ensuite, on va lâcher le pied gauche. Et on va amener la main droite au sol. Tendre la jambe gauche convenablement. Tendre le bras gauche vers le haut. D'accord? Voilà. Une fois qu'on est arrivé là, on va poser la main droite sur la coulisse droite. Regarder devant soi. Et tendre les deux bras à l'arrière. Et tirer sa colonne vers l'avant. Tendre la jambe gauche à l'arrière. C'est le guerrier 3. Et puis, on vient poser le pied au sol. Ok? Donc, c'est aussi une posture qui engage néanmoins. Bougez un peu vos genoux avant de passer à l'autre côté. Reprenez votre souffle. Et enfin, on va saisir le pied droit avec... Non, on va d'abord soulever le genou. Hein? Saisir le genou dans les deux mains. Voilà. On stabilise déjà bien sa posture là. Le souffle également. Et ensuite, on va saisir le pied droit dans la main droite. On va aller jusqu'aux orteils. Et tirer convenablement. Tendre le bras gauche. Et ensuite, lâcher petit à petit la jambe droite. Tendre la jambe droite. Poser la main gauche au sol. Tendre le bras droit. Et la jambe droite. Ensuite, on va remonter lentement la main sur la coulisse. La main gauche. Chercher encore une fois son régulier. Et ensuite, les deux bras à l'arrière. On regarde devant soi. Et on va poser ensuite le pied au sol. Pour terminer, le guerrier 3. On va terminer. On va aller vers la fin. C'est pas encore terminé. Avec la posture de la pointe des pieds. Qui est une excellente posture d'équilibre. Mais également, qui permet de bien travailler, si vous voulez, les chevilles et les orteils. Donc, vos gros orteils se touchent. Un petit centimètre d'écart entre les talons. On va inspirer et lever les bras. Expirer et venir s'asseoir sur les talons. Les genoux joints. Les mains. On fait ça lentement. Afin de ne pas perdre l'équilibre. Voilà. Et on s'installe déjà bien sur les talons. Et ensuite, on va coller les mains sur le sternum. Et écarter petit à petit les genoux. Voilà. Et on s'installe convenablement dans la posture. On cherche son équilibre. On rentre le menton. On redresse la colonne. Et ensuite, on va tendre tout à fait les bras, si ça va bien. Et on espandre les mains, qui est la posture de l'aigle. On cherche son équilibre ici aussi. Ensuite, pour les niveaux 2 ou les niveaux 3, vous allez passer les mains, si vous voulez, derrière les talons. On crochetez les mains derrière les talons et regardez devant vous. On essaie de ne pas perdre l'équilibre. On regarde devant soi. Et ensuite, on va poser les mains au sol. On va venir s'asseoir et s'allonger sur le dos pour la posture finale avant la repression. Donc, on va d'abord s'étirer convenablement. Donc, inspirer et étirer convenablement les bras à l'arrière et les pieds à l'avant. Et ensuite, ramener les talons contre les fessiers pour travailler la posture du demi-pombe. Ensuite, ramener les mains le long des hanches. Et à nouveau, vous connaissez l'exercice, on va essayer de travailler de manière synchronisée. D'abord, prenez déjà conscience du contact de la colonne depuis le haut jusqu'en bas et le contact avec le tapis. Et donc, au fur et à mesure de l'inspiration, on va élever le bassin et élever les bras. Et on travaille de manière coordonnée. On détache du sol vertèbre par vertèbre. Si vous voulez, d'abord le bassin, le milieu du thorax. Et ensuite, on étire les bras à l'arrière. Et on essaie de reposer uniquement dans le lieu du possible, sur les épaules. Essayez de prendre vraiment conscience du contact de vos épaules avec le tapis. Rentrez le menton. Tirez bien le bassin vers le haut. Et puis, en expirant, on va descendre vertèbre par vertèbre. Posez les vertèbres une à une au sol. En ce temps-là, les bras retombent vers l'avant. Petit à petit. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, on pose les mains au moment où on pose le coccyx au sol. On se relâche. Et on va reprendre cet exercice encore une fois. Avec toute la lenteur nécessaire à une bonne prise de conscience de ce qui se passe dans la colonne et dans le dos quand on effectue cet exercice. Donc, inspirez immédiatement. D'abord, le coccyx. Puis les vertèbres lombaires. Puis petit à petit, on continue à élever les bras. On arrive au niveau dorsal. On monte, on monte, on monte. On décolle les vertèbres entre les omoplates. On va jusqu'au point où on repose sur les épaules. Et il n'y a pratiquement plus que les épaules qui touchent le sol. On propulse normalement le bassin vers le haut au maximum de ses possibilités. On tient quelques respirations. On va inspirer au maximum. Et puis, en expirant, on commence à descendre lentement. Allez. Petit exercice de coordination et de lenteur. Et de prise de conscience de sa colonne. N'oubliez pas l'importance de la colonne. Il faut apprendre à ressentir en allemand ce qui se passe dans la colonne. C'est ce qui nous permet de nous tenir debout. Sinon, on serait un ver de terre. Et tout doucement, on va aller poser les mains au sol au moment où on pose le coccyx. Et on est prêt à se relâcher. On va allonger les jambes. Et on va mettre les paumes de mains vers le ciel. Et on va effectuer un petit exercice de prise de conscience de l'ensemble du corps. Et on va manifester son intention de relâcher les tensions résiduelles du corps. On va commencer par la tête. du contact de la tête avec le tapis. On balance un peu la tête à droite et à gauche. On relâche les tensions dans le visage. Les paupières, le front, les joues, la mâchoire. On va prendre conscience de l'épaule droite. On relâche le bras droit. Du contact du cou droit avec le tapis. De l'avant-bras droit. De la main droite. On va effectuer un micro-mouvement des doigts de la main droite. De l'épaule gauche. De l'avant-bras gauche. Du bras gauche. Du coude gauche. Du contact du coude gauche avec le tapis. Un micro-mouvement des doigts de la main gauche. On va essayer de prendre conscience du dos. Du haut du dos. De la zone. Entre les zones plates. Du milieu du dos. Du contact du milieu du dos avec le tapis. Du bas du dos. Les lombaires de toute la zone qu'elles viennent. Les hanches. On effectue un micro-mouvement des hanches. Trois de gauche. Micro-micro-mouvement. Parce que si on n'effectue pas de micro-mouvement, c'est parfois très difficile de prendre conscience de la zone. On a presque besoin de mouvement pour prendre conscience. De la cuisse droite. On va effectuer une mini-contraction du genou droit. Relâché. Comme ça, on prend conscience du genou droit. Du mollet droit. De la chemise droite. Des pattes et des orteils du pied droit. De la cuisse gauche. Micro-contraction du genou gauche. Du volet gauche. Du pied gauche. On va relâcher. On peut maintenant passer à la respiration. Prendre conscience de sa respiration. On essaie que sa respiration soit essentiellement abdominale. Prendre conscience du gonflement de l'abdomen. De sa contraction. Et à chaque expiration. On manifeste son intention de relâcher les dernières tensions présentes dans le corps. Peu importe. Laissez tous les soucis s'envoler. Concentrez-vous sur votre corps et sur le bien-être de votre corps. Tur. Leia growth. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... Votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Et ensuite, je vous invite à venir vous asseoir, gardez les yeux fermés, restez en état de relaxation. Concentrez-vous sur un alignement, au moins un alignement qui vous a posé problème. Et essayez d'identifier quelle est la zone de tension et de résistance qui vous a empêché d'avoir un alignement correct. Merci. Votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Une fois, inspirez pour le haut. Votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Navasthé, Yogini et Yogi, excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.